Comment investir 1 000 euros en crypto, c'est une question que beaucoup de débutants se posent. Souvent, on se dit qu'on va choisir la crypto avec le plus de potentiel et qu'avec 1 000 euros, on va peut-être pouvoir devenir millionnaire. Sauf que c'est la pire chose à faire et qu'en pensant comme ça, on a en fait 99% de chance de tout perdre. Donc si tu veux vraiment gagner de l'argent en investissant 1 000 euros en crypto, je vais t'expliquer comment faire avec trois concepts clés. Bienvenue sur CoinStation, je m'appelle Léo et je ne fais pas de conseils en investissement. Tu es le seul responsable de tes choix financiers. Si ça, c'est bien clair pour toi, c'est parti pour les trois concepts. Le premier concept, c'est de ne pas investir tout d'un coup. Car si tu as 1 000 euros et que tu veux les investir en une seule fois, la plupart du temps, tu auras beaucoup d'émotions dans ta décision, beaucoup d'impatience, beaucoup de faux mots et tu augmentes tes chances de prendre une mauvaise décision. Donc moi, si j'avais 1 000 euros à investir aujourd'hui, je le couperais en 5 parties de 200 euros. Et tu vas me demander pourquoi. Tu vas me dire, voilà, moi, c'est beaucoup plus simple d'investir en une seule fois. J'ai un peu la flemme de couper ça en 5 parties. Mais ce qui se passe, c'est que, tout simplement, on n'est pas capable de prédire le bottom, le point le plus bas pour Bitcoin. Quand tout le monde pensait en juin 2022 que le bottom avait été atteint à 19 000 dollars, en réalité, il a été atteint quelques mois plus tard, en novembre 2022, autour de 16 000 dollars. Et si on avait donc coupé cet investissement de 1 000 euros en plusieurs parties et qu'on avait investi un petit peu chaque mois, eh bien, on aurait été capable de bénéficier du super prix du Bitcoin à 19 000, mais également du prix du Bitcoin à 16 000. Et en fait, couper son investissement en plusieurs petites parties et faire ce qu'on appelle aussi de l'investissement programmé ou du dollar cost averaging, c'est juste accepter qu'on ne peut pas prédire l'avenir, d'être humble. Et en vrai, depuis que je fais ça, eh bien, je suis beaucoup plus rassuré. Donc maintenant, j'espère que c'est plus clair pour toi et que tu es convaincu du fait que c'est mieux de couper son investissement en petits morceaux. Par contre, tu dois dire, ok, je coupe en petits morceaux, mais est-ce que j'achète uniquement du Dogecoin ou, je ne sais pas moi, du Floki ou du Conflux ou du Bitcoin ? Le deuxième concept, c'est de diversifier. Et quand on débute, je sais qu'on veut souvent choisir la crypto avec le plus de potentiel parce qu'on a vu sur Twitter que quelqu'un a dit qu'elle pouvait faire fois 100 ou un influenceur sur YouTube ou alors sur Reddit ou sur Quora. Enfin voilà, on se dit, je n'ai pas envie de passer plusieurs années à investir sur Bitcoin, c'est un peu boring. Moi, ce que je veux, c'est trouver la pépite et trouver celle qui va faire fois 100. Mais ça, dans 99% des cas, c'est la meilleure manière pour perdre tout son investissement et être dégoûté des crypto-monnaies. Mais tu vas me dire, oui, mais moi, j'ai déjà vu des gens sur Internet qu'on fait fois 100, je veux faire pareil, je n'ai pas envie d'attendre, machin. Ok, je vais te montrer très concrètement des exemples sur CoinMarketCap pour que tu puisses bien comprendre. Je vais te montrer l'exemple de Moonbeam qui est une blockchain sur Polkadot. Donc, Moonbeam avait quand même un très fort potentiel et voilà sa courbe. Donc, imagine si tu avais investi 1000 euros sur Moonbeam au moment où c'est sorti, donc à peu près à 10 dollars et qu'aujourd'hui, c'est à 42 centimes. Ça voudrait dire que les 1000 euros que tu as investis aujourd'hui valent 40 euros. Mais tu peux me dire, oui, mais Moonbeam, quand c'est sorti, c'était un moment où c'était au top du bull market et c'est normal que son prix redescende. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, on va voir un deuxième exemple. Algorand. Algorand est sorti en 2019. 2019, c'était en plein bear market du cycle précédent. Tu l'aurais acheté à 3 dollars en plein bear market pensant qu'il allait atteindre 30, 40, peut-être même 100 dollars. Et en fait, Algorand, ce qu'il a fait, il est passé de 3 dollars à environ 15 centimes. Et même pendant le bull market où toutes les autres cryptos faisaient des fois 10, fois 20, fois 30, Algorand, il a juste vu son prix remonter à 2 dollars au lieu de 3 dollars. Donc même si cette crypto-monnaie, tu l'avais acheté à un super moment, c'est-à-dire pendant le bear market du cycle précédent à soi-disant un très bon prix de 3 dollars et que tu avais attendu le top du bull market précédent, en fait, tu aurais perdu un tiers de ton investissement. Et si tu pensais qu'en fait, elle allait atteindre 10, 20, 30 dollars et que tu n'aurais jamais vendu tes Algorand à 2 dollars, eh bien en fait, aujourd'hui, sur les 1000 euros investis, tu te retrouverais à peu près avec 80 euros. Mais là, tu me dis, oui, mais Léo, tu as pris les pires exemples possibles. Il y en a des cryptos qu'on fait fois 100. Ok, on va prendre un exemple d'une crypto qui a vraiment fait fois 100. Cette crypto, c'est SikVR. Donc en plein dans la tendance méta vert, etc., qui a été lancée fin 2021 par Facebook, qui s'est renommée en méta. Donc ici, elle était à environ 1 centime et au plus haut, elle est montée à presque 1 dollar. Donc oui, cette crypto a fait un fois 100 en plus en une période très courte parce que même avant, elle était à moins d'un centime. Donc là, la question, c'est déjà, toi, le moment où tu vas acheter cette crypto, je suis sûr que tu vas plutôt l'acheter en milieu, là, quand il y a déjà fait un fois 20, un fois 30 et qu'il y a une super hype sur cette crypto. Et ensuite, ici, en fait, le pic, il faut que tu saches que tu as juste peut-être 2, 3 jours pour la vendre. Et comment tu peux définir le prix auquel tu veux vendre cette crypto ? Est-ce que tu t'attends à faire un fois 5, un fois 10, un fois 20 ? Enfin, c'est assez complexe. Donc si tu n'as pas une méthode très précise pour sélectionner ces altcoins selon des narratifs bien précis, en acheter plusieurs, parce qu'il y en a plein qui ne vont aussi pas marcher, et ensuite savoir les vendre par palier, bah, en fait, c'est aussi très dur de se faire des profits sur ce type de crypto. Et mettons que tu l'es achetée, je ne sais pas, en plein milieu, là, quand elle est pumpée, comme pas possible, à 40 centimes. Aujourd'hui, elle est à 11 centimes. Donc voilà, c'est aussi possible que même sur une crypto qui a énormément pumpée, tu sois en perte sur ton investissement. Et maintenant, on va regarder les courbes de Bitcoin et Ethereum pour voir à quoi elles ressemblent. Personnellement, je suis quand même bien plus rassuré quand je vois à une courbe qui commence autour, là, bon, il n'y a pas tout l'historique sur CoinMarketCap, mais qui commence autour de 100 dollars, qui monte, là, autour des 1000 dollars, ensuite, qui ne revient jamais en dessous de ces 100 dollars, qui monte ensuite à 20 000 dollars, ensuite, qui reste, voilà, à 4000 dollars, puis qui monte progressivement, etc. Et en fait, cette courbe, elle te rassure beaucoup plus. Ça montre que sur Bitcoin, il y a un potentiel long terme et que la tendance générale de cette crypto est à la hausse. Et sur Ethereum, c'est pareil. Quand tu regardes la courbe d'Ethereum, voilà, bon, là, ça commence à moins d'un dollar, ça monte jusqu'à environ 1200, ça redescend, mais pas si bas que ça, parce que ça redescend, voilà, au plus bas, c'était autour des 80-100 dollars. Ensuite, ça monte autour de 4500, et là, ça redescend, mais pas trop non plus. Donc, pour Bitcoin et Ethereum, on voit que sur le long terme, c'est beaucoup plus rassurant et que tu as beaucoup plus de chances de te faire de l'argent sur ces deux crypto-monnaies, même si tu ne feras jamais un x100, plutôt que d'investir ton argent sur, voilà, du Algorand, Moonbeam ou SIGVR, et en fait, avoir tellement de volatilité que c'est juste ingérable. Tu es responsable de tes choix d'investissement, tu fais ce que tu veux, et moi, voilà, je suis juste un mec devant sa caméra. Mais en tout cas, moi, ce que je fais, c'est d'investir la grande majorité de mon portfolio crypto sur Bitcoin et Ethereum. Et le troisième concept, c'est un peu le miroir du premier concept, c'est de vendre tes cryptos, mais pas tout d'un coup. Je pense que l'une des choses les plus dures en crypto, c'est de savoir prendre des profits, car quand on est à fond derrière les projets, on pense que le potentiel est infini. En plus, quand il y a des pays, je ne sais pas moi, comme El Salvador ou la Centrafrique, qui intègrent Bitcoin à leur économie nationale, des énormes marques, des énormes entreprises qui intègrent le Web3, qui lancent leur collection de NFT, qui achètent du Bitcoin, etc., Elon Musk qui tweet et tout, c'est très très dur de prendre du recul et de se dire, en fait, on est dans une période assez spéculative où il y a une bulle et même si le narratif est très très positif, il faut vendre une partie de son portefeuille pour prendre des profits. Exactement comme quand on achète, on ne peut pas savoir quand c'est le meilleur moment pour acheter, quand on vend, on ne sait pas quel est le meilleur moment pour vendre. Et donc, si, mettons, tu as investi 1000 euros et qu'à un moment donné, tu as 2500, voire 3000 euros sur ton portefeuille, là, en fait, c'est un bon moment pour te dire, je commence à vendre et je vends par petite partie. Donc, si tu avais 3000 euros, tu divises ton portefeuille en 6 et tu dis, je vends par tranche de 500 euros sur les 6 prochains mois. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire en 2021. Je pensais dur comme fer que Bitcoin allait atteindre 100K. Donc, la meilleure technique de mon expérience, c'est de rester humble et de se dire qu'on ne pourra pas prédire le bottom ni le top. Et donc, quand tu achètes tes cryptos, c'est d'acheter par petits paquets et quand tu les vends, c'est de vendre des pourcentages de ton portfolio. Par exemple, 10%, 20%, 30%. Voilà, de ne pas vendre tout d'un coup. Si cette vidéo t'a plu et que tu as envie d'aller plus loin dans ton parcours en tant qu'investisseur crypto, je viens de créer une mini formation gratuite spéciale débutant. Dans cette courte formation, je vais te donner 4 vidéos exclusives et totalement gratuites qui vont te permettre d'avoir des bases solides. Dans ces vidéos, je vais revenir sur les fondamentaux. Quelle plateforme choisir et comment acheter tes premières crypto-monnaies ? Comment les sécuriser de la meilleure manière possible pour éviter de te faire hacker et perdre tout ton portfolio ? Dans quelle crypto investir pour maximiser tes gains quand on est débutant ? Et te dévoiler ma méthode pour faire croître ton portfolio crypto sur le long terme ? Le lien pour accéder à cette mini formation gratuite est juste en dessous de la vidéo. Tu peux le trouver en commentaire épinglé et dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Je te souhaite une superbe journée et à très bientôt.